Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc ce nouveau point lecture. Donc voilà, comme dit la semaine dernière, j'enchaîne, je ne vous mens pas. Donc, j'ai fait des lectures. J'étais repartie un peu dans la fantaisie. Enfin non, pas vraiment, parce que Brutale Attirance, ce n'était pas vraiment de la fantaisie. En ce moment, je suis dedans. Je suis en train de lire La Maison aux ailes déployées. Mais j'avais dit que j'allais lire le troisième tome, c'était il y a deux semaines, j'avais dit ça, de Le sang et la cendre. Non, je n'ai pas pu. Donc en fait, j'ai eu, comme je vous ai dit, une espèce de panne de lecture. J'étais fatiguée. Du coup, j'ai mangé beaucoup d'audio. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans ma wishlist sur Amazon par rapport à ma Kindle et j'ai regardé toutes les nouvelles que j'avais mises de côté. Je me suis dit, bon là, je vois que j'ai un peu du mal. Donc, quels sont les romans courts que j'ai en stock ? Du coup, j'en ai ressorti plusieurs. Et comme ça allait très vite, ça se lisait en 2-3 heures, j'en ai enchaîné plusieurs. Et, oh là là, alors là, j'ai fait deux découvertes. Je ne m'en remets pas, mais je vous les garde pour après. On va commencer par une qui n'était pas trop mal, mais bon, sans plus. Et pourtant, je sais qu'on en parlait beaucoup sur les réseaux, mais c'était sympa, sans plus. Il s'agit de No Played to Hide de Harper Ashley. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? C'est donc une nouvelle, c'est très court. Ça se passe lors d'une soirée où on a une jeune fille, elle a la vingtaine. Donc, c'est genre la fille qui fait toujours tout bien, voilà, comme il faut, etc. La bonne étudiante, la bonne fille, nanana. Et là, ce soir-là, elle est dans un parc d'attractions. Donc, elle a ramené sa copine, une bande de potes et tout, dont un ex un peu lourd, qu'elle a quitté et qui a du mal, apparemment, à capter. Et voilà, elle veut se faire une soirée dans ce parc d'attractions. Et tout de suite, elle va faire la rencontre d'un forain. Donc, c'est sur le point de vue des deux, le point de vue de elle et du forain. Je ne sais plus les noms, mais ce n'est pas très grave. Et ce qu'ils les disent là, parce que généralement, ça qui est chiant, c'est que dans les résumés, ils ne disent pas les noms. Ah, Blair et Jackson, pour une fois, ils l'ont marqué. Donc, elle, elle s'appelle Blair, lui, Jackson. Alors, Jackson, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais il a fait de la prison. Du coup, il a eu du mal à retrouver du boulot. Donc, il a été engagé dans cette fête foraine qui ne fait que de bouger. Ils ne sont jamais au même endroit. Donc, lui, là, il s'occupe d'une attraction avec un clown un peu creepy. Voilà. Et en fait, il voit qu'il est à l'entrée de son attraction. Et il voit que Blair se prend la tête avec son ex. Du coup, il intervient. Et après, donc, Lex dégage. Et elle, au lieu d'aller suivre son groupe d'amis, sa meilleure amie, tout ça, elle décide de faire l'attraction que lui, il garde, entre guillemets, qu'il anime, etc. Donc, elle va faire l'attraction là-dedans, toute seule. Et en sortant ensuite de cette attraction, elle veut revoir Jackson. Et lui, il lui fait comprendre qu'en gros, elle est trop gentillette pour lui, que lui, genre, c'est un peu le mauvais garçon. Enfin, en gros, tu n'as rien à faire avec moi, jeune fille. Rentre chez toi, va avec tes amis. Oublie-moi, quoi. Elle ne veut pas. Elle veut passer la soirée avec lui, sauf que là, le parc va fermer. Et il lui dit, écoute, moi, je n'ai rien à t'offrir, si ce n'est juste la nuit. Donc, si tu veux, je suis à toi jusqu'au lever du jour et on va jouer. Ok, donc, elle décide de planter ses potes. Donc, ils partent, ils partent le parc ferme. Et du coup, ils vont jouer ensemble. Donc, en fait, il va la poursuivre dans tout le parc. Elle doit se cacher. Et à chaque fois qu'il la retrouve, ils vont faire des trucs. sexuels ensemble. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. C'est une nouvelle. Ce n'est pas ici, dans un parc d'attractions. Sauf que vous doutez bien qu'au fur et à mesure de la nuit. Je ne sais plus pourquoi je vous avais raconté ça. C'est la même chose qu'une autre nouvelle que j'avais lue. Je ne sais plus le nom, mais je vois très bien c'est quoi. Je vous mets là la photo. C'était le même schéma. On avait deux personnes qui passent une nuit torride ensemble. Et c'est en fait à travers les jeux sexuels qu'ils s'apprennent. Entre guillemets. Ce n'est pas ça qu'on dit. Mais c'est qu'ils apprennent à se connaître. Même si on n'a pas le temps de s'étaler beaucoup sur la vie de l'autre. De par, on va dire, la proximité qu'inclut des rapports intimes. Il y a une connexion, une alchimie qui se fait. Qui est inexplicable. Mais qui est un genre de coup de foudre en fait. Ni plus ni moins quoi. Donc coup de foudre. Voilà. Entre eux. Et à la fin de cette nuit de folie dans le parc d'attractions. Ah ! Est-ce qu'on s'arrête là ? Ou est-ce qu'on poursuit ? Sachant qu'ils sont de deux mondes complètement différents. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir. C'était une petite nouvelle sympa. Mine de rien. J'ai quand même apprécié le personnage de Jackson. Blair. Bon bah oui. Blair, c'est la jeune fille bien sous toit à port. Qui en a un peu marre quoi. D'être bien sous toit à port. Donc un peu de piment. Jackson va complètement lui apporter ça. Et j'ai trouvé la fin très mignonne. Jackson surtout. C'était très très mignon. Donc j'ai beaucoup aimé la fin. Ensuite. J'ai lu dans un peu le même délire. On va dire. C'est sur une nuit. Là c'est à Halloween. Je ne sais plus si No Place to Hide. C'était aussi le jour d'Halloween. Je ne sais plus. Enfin là en tout cas c'est une soirée Halloween. Ça s'appelle Slashed. Et c'est de Talia Sanchez. Ça m'a fait énormément penser à une soirée que j'ai faite. C'était la même chose. Bon sauf que moi pas du tout dans le même délire. Mais j'avais fait un jour. C'était pour Halloween. Je ne sais plus. J'avais fait ça avec mon copain. On était allé dans une attraction. où genre on est poursuivi par des acteurs, par des tueurs, etc. Bon. Ce n'était pas extraordinaire. Mais c'est ce délire-là en fait. Donc on a notre jeune fille qui s'appelle... Je ne sais plus. Bref. Elle veut faire une attraction qui est basée en fait sur les screams. Voilà. Donc le but de cette soirée c'est qu'en gros il y a des groupes. Donc on paye son ticket. Il y a des groupes qui sont formés. Elle, elle, avec ses deux meilleures copines. Donc elles sont trois filles. Et comme elles ne sont pas assez nombreuses, on les met avec trois mecs. Je crois que c'est trois mecs. Donc voilà. Un groupe de six. Donc il y a un groupe qui rentre. On attend un peu que l'attraction se fasse. Après on fait rentrer un autre groupe. Donc ils sont poursuivis par des acteurs. Et il faut qu'il y ait la final girl ou le final boy. Donc celui qui ne s'est pas fait zigouiller. Alors ils zigouillent pas vraiment. C'est une attraction. Mais genre ils ont tous un bracelet. Et s'ils sont chopés par un des acteurs déguisés, tueurs en série, connus, etc. Eh bien il appuie sur le bouton du bracelet de la victime. Et c'est comme si elle était morte. Elle éliminait du jeu. Et il doit rester donc une personne. Et là notre héroïne elle va absolument gagner. Sauf que déjà quand elle fait la queue. Les gars avec qui on les a mis là. Ils commencent déjà à la gonfler. Et elle voit en fait. Alors il ne fait pas la queue. Il est un peu sur le côté. Elle voit un type qui est masqué. Et genre elle bloque sur lui. Elle le trouve magnifiquement imposant. Il dégage une aura de fou. Et il a un couteau à la main. Elle se dit waouh le mec il n'est pas encore dans l'attraction. Il est déjà fou dans son rôle. On va en avoir pour notre argent quoi. Cette attraction je la sens trop bien. Et elle en fait elle adore tous les trucs de films d'horreur. Films gore etc. Ses copines c'est vraiment pour lui faire plaisir qu'elles y vont. Et du coup elle donc elle le repère. Elle sent même s'il a le masque qu'il la regarde aussi. Donc elle se dit oula toi mon grand j'ai hâte de te voir à l'intérieur quoi. Que tu me poursuives etc. Donc déjà d'entrée de jeu elle est excitée la fille. Et effectivement quand ils vont rentrer donc dans ce truc l'attraction va commencer etc. C'est un espèce d'escape room. Ils doivent trouver par où aller, par où sortir, retrouver leur chemin tout ça. Et il y a des acteurs donc qui interviennent, qui leur font peur, qui essaient de les attraper etc. Sauf que là pas du tout. Le seul qui va être attribué à leur groupe c'est ce fameux bonhomme qu'on a vu à l'extérieur. Sauf qu'au fur et à mesure du jeu, il y en a surtout les mecs qui vont se faire attraper. Et elle se dit waouh ça a l'air hyper réaliste comment le mec il est violent, comment il attrape les gars, il les jette et tout machin. Après il se retrouve enfermé, elle voit du sang couler sous la porte et tout. Elle se dit waouh l'hémoglobine elle est trop bien faite et tout. Sauf que vous doutez bien qu'en fait ils sont tombés sur un vrai tueur. C'est pas du tout un comédien qui est là, c'est un vrai tueur qui est en train de tuer tout son groupe. Au final il ne reste qu'elle. Tout le monde, des fois en fait c'est en train de marcher pour aller dans une autre pièce, elle se retourne, il manque quelqu'un. Voilà. Donc petit à petit comme ça elle va perdre tout le monde donc elle va se retrouver seule. Et quand elle va se retrouver face à ce tueur, elle va être hyper excitée. Elle le trouve trop beau même si elle ne voit pas sa tête, ce qui dégage et tout. Voilà en fait c'est un kink kala. Et je ne vous dis pas plus parce que comme c'est une nouvelle et tout je ne vous raconte pas la fin. Juste voilà, c'est une fille qui fait donc une attraction basée sur Scream. Mais qui se retrouve coincée avec un vrai tueur en série. J'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. Maintenant on arrive s'il vous plaît à deux coups de cœur. Je commence par le un peu moins coup de cœur. Du coup je l'ai commandé mais il n'est pas encore arrivé. Il s'agit de Into the Dark de Dana Izali. Alors là les amis, vous n'êtes pas prêts. Et moi-même j'étais pas prête, pas prête du tout. Il faut vraiment que je prenne l'habitude de noter le nom des personnages. Parce qu'à chaque fois je ne les retrouve pas. Dans les résumés je ne les donne pas du tout. C'est rare qu'ils les mettent. Là on n'a que Lyra. Et lui, him. Merci. Ce n'est pas comme ça qu'il s'appelle. Bon bref. Lyra et lui, on va l'appeler le meurtrier. Voilà. Parce que c'est donc une histoire d'amour entre un serial killer et une femme. Alors attention les gens, je vous préviens, ça n'est pas un livre qui finit par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Non, non, non. Alors, on est donc avec Monsieur. Comment s'appelle Monsieur ? Bon bref, Monsieur. Attention, c'est très triggerant. Lisez bien tous les red flags, les trigger warnings, etc. Parce que c'était pas bien. Pourquoi elle est devenue serial killer ? On le sait tout de suite. Sa mère l'a violée. Depuis qu'il est tout petit. Jusqu'à ses 17 ans. Donc la mère est morte. Le père, il est mort aussi. Oui, il est mort aussi, je crois. Mais c'était riche. Donc il a un grand manoir. Donc il ne travaille pas. Il tue. Il tue que des femmes qui ressemblent à sa mère. Voilà. Et en plus, il est devenu impuissant. À cause de tout ce que lui a fait subir sa mère. Et un jour, il tombe sur Lyra. Qui n'a rien à voir physiquement avec sa mère. Sa mère était brune. Elle allait blonde. Mais on va savoir pourquoi. Elle lui tape dans l'œil. Il est intrigué. Il la suit. Et il va la suivre sans vouloir la tuer. Du coup, il va rentrer en contact avec elle. Et il va essayer de faire des choses normales avec elle. Genre avoir un date. Il n'a jamais eu de date avec qui que ce soit. Lui, il vit seul. Il a tué je ne sais pas combien de femmes. Donc en plus, il est très précautionné avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, machin. Bref. Et donc, il va avoir un date avec elle, etc. Et elle, de son côté. Alors, donc lui, on a des flashbacks. Quand il était petit, qu'il se faisait abuser, tout ça. Et elle, on a des flashbacks, des séances qu'elle a eues avec plusieurs thérapeutes. Parce qu'elle a un problème. En fait, elle a un caractère obsessionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, elle est tout de suite obsédée par le type. Et genre des trucs tout cons. Si un mec ne lui envoie pas de message pendant trois jours dans les tout débuts. Bon, des fois, voilà, nous, ça nous énerve un peu. Mais elle, non. Elle, c'est carrément, ça la rend malade, en fait. Donc, tout de suite, sa vie dépend de la nouvelle personne qu'elle fréquente. Elle ne vit plus. Elle respire plus. Enfin, elle est obsédée. Du coup, quand elle va tomber sur lui, il va tout de suite lui plaire. Du coup, elle va devenir obsédée par lui. Et ça va être réciproque parce que lui, c'est un psychopathe. C'est un serial killer. Donc, il va aussi être obsédé par elle. Et du coup, elle va très vite, dès le début du livre, apprendre que c'est un serial killer. Mais, étant donné qu'elle, il ne la tue pas et qu'elle lui plaît, ah ben, ce n'est pas grave. Voilà. Etant donné son côté obsessionnel, je te plais, tu veux être avec moi. Lui, oui, carrément, je veux être avec toi. Ah ben, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave ce que tu fais. Je suis là. Voilà. Et alors, c'est plus compliqué que ça. Là, je vous résume ça très vite fait. Mais il y a un meurtre qui va quand même les rassembler dès le début. Mais je ne veux pas vous spoiler. Parce que là, résumer comme ça, ça a l'air très con. Pas du tout. C'est très bien fait. C'est très intelligemment mené. Et pourtant, c'est court. Mais, ouais, ils vont être tout de suite liés par un meurtre. Et on va vraiment dans la psychologie des personnages. Parce que finalement, lui, ça a beau être un tueur, mais quand on voit ce qui lui est arrivé, on comprend pourquoi il a débranché le mec. Il y a de quoi, même si, on est d'accord, ça n'excuse pas. Mais voilà. Et elle, de par son caractère obsessionnel, il n'y a qu'il, en fait, qui arrive à la... En fait, elle, il n'y a qu'elle qui arrive à le comprendre et il n'y a que lui qui arrive à la comprendre. Voilà. C'est que c'est deux incompris qui se sont rencontrés et qui ont une façon de vivre et de voir les choses des démons qui vont s'accorder, tout simplement. Sauf que vous vous doutez bien, que ça ne peut pas donner quelque chose de très... J'allais dire que ça ne peut pas donner quelque chose de très sain à nos yeux. Mais c'est une belle leçon. Dans ce livre, ce qu'on apprend, c'est que oui, à nos yeux, à nous, mais si à leurs yeux, à eux, c'est sain, leurs relations... Je ne parle pas des meurtres, tout ça. Je parle de leurs relations, de leurs trucs qu'ils vont avoir entre eux. Je ne vous spoil rien du tout. Si pour eux, c'est bon, si pour eux, ça va, après tout, qui sommes-nous pour juger ? Ce qu'ils font entre eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quelque part, il y a quand même une belle leçon, je trouve, c'est que personne ne doit juger la façon de vivre d'un couple. tant que ça ne fait pas de mal à une tierce personne, j'entends bien, mais là, je parle vraiment de ce qui se passe entre eux. Attention, parce que c'est quand même très, très gore. Il y a des scènes où... Comment dire ? Afin que... Monsieur, je ne sais plus, n'ait pas de pulsion meurtrière à nouveau, Lyra est prête à accepter certaines choses infligées à son corps pour calmer le démon en lui. Ils sont tellement touchants et ils ont l'air heureux comme ça. Disons qu'ils ont l'air satisfaits comme ça. Ils ont l'air plus épanouis comme ça. Même si pour nous, c'est complètement tordu. On a envie de juger, c'est ça le truc. Et il y a de quoi juger. Mais encore une fois, quand on voit comment ça se termine... Alors, je sais que là, dans ce que je suis en train de dire, on est en train de se dire limite mais Julie, tu valides le meurtre ou quoi ? Non, non. Je ne valide pas non plus les tortures corporelles et physiques mais il faut lire, il faut le lire. Il faut le lire pour voir de quoi je parle et pour comprendre comment ces deux personnes-là se sont trouvées. Et bien que, encore une fois, les drapeaux rouges, les drapeaux rouges, les drapeaux rouges, ils sont choux ensemble. C'est plein d'espoir. Et la fin, franchement, la fin, la fin, la fin, la fin. Je préfère rien dire mais... Bref, j'étais mal, j'étais très très mal. Il m'a perturbée. Il m'a cogité dans la tête plusieurs jours. Je me suis dit, mais... Enfin, non. Du coup, je l'ai acheté. Parce que, pour vous dire, tellement que la fin, je voyais le truc arriver, je me suis dit, ok, je suis pas bien. Du coup, j'ai lu en diagonale certains moments et là, maintenant que... Ça y est que je sais comment ça se termine, je me dis, ok, là, je vais pouvoir relire correctement tous les dialogues de fin en étant préparée psychologiquement parce que là, j'étais mal. J'étais mal parce que je sentais la patate et c'était trop pour mon petit cœur. Mais je m'attendais pas à avoir autant d'intensité dans un livre aussi court et que ça soit aussi bien traité. Donc, caractère obsessionnel de notre personnage féminin et pourquoi monsieur est devenu un Sahel Killer et en plus un Sahel Killer dont on veut du bien. C'est ça le pire. C'est qu'on lui veut du bien. On veut une rédemption. On veut qu'il soit heureux. C'est ouf ce que l'autrice a réussi à nous faire, s'il vous plaît. Bref. Maintenant, le coup de cœur, il était un cran au-dessus parce que je vous dis, une tout de dark. Grosse surprise, j'ai adoré. Mais alors, lui ! Oh ! Little Stranger de Les Rivers. Favoris, un des favoris de l'année, s'il vous plaît. Ce petit truc-là, il y a quoi ? Il y a... Allez, 254 pages. 254 pages. On est avec Olivia et Malaké. Non ! Ils se rencontrent quand ils sont petits. Ils sont adoptés, tous les deux, par la même famille. Ils ont deux ans d'écart. Elle a deux ans de moins. Et donc, voilà. Ils sont adoptés par le père. Il est avocat. La mère est juge. Donc, ils ne sont pas de la même famille, tous les deux. Elle, elle a adopté la première. Et lui, il l'adopte, je crois, un an après, environ. Et il ne parle pas. Personnage masculin muet. Alors, c'est comment dire ? Il n'est pas sourd et muet. Il peut parler, mais bon, ils ont des passifs, lui et elle. Voilà quoi. Du coup, il a un mutisme. Depuis qu'il a 5 ans, il ne parle plus. Mais il pourrait, mais il ne parle plus. Donc, il parle avec le langage des signes. Donc, hyper intéressant d'avoir un personnage masculin qui ne parle pas. Donc, première partie du roman, c'est que son point de vue à elle. Deuxième partie, on a son point de vue à lui. Mais là, oh mon Dieu, c'était beau. C'était beau, mais c'était dur. Dark romance. Attention, trigger warning. Voilà, je vous le dis à chaque fois. En anglais, désolé. Comme tous les autres d'ailleurs. Là, qu'ils s'y fassent ? Ils grandissent ensemble et ils sont inséparables. Inséparables. Donc, on voit à plusieurs âges, tout ça, tout ça. Et, arrivé à l'adolescence, les rapports commencent à changer. Olivia ne regarde plus son frère comme un frère. D'accord ? Malaké regarde plus trop sa sœur comme une sœur et Malaké est très, très possessif. Il pète la gueule à tout le monde. Tous ceux qui s'approchent de sa sœur ou qui veulent, voilà. Ah non, il ne rigole pas du tout. Les parents. Le père, spécifiquement, est très dur avec le frère. Donc, rapport très conflictuel dans la famille et... Et un jour... Attendez, parce que... Il y a des choses que je ne peux pas dire. Enfin, si, là, je suis obligée parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est une romance interdite entre un frère et une sœur. Pas du même sang, je précise, sinon on m'aurait perdue. Mais du coup, voilà. En fait, elle commence à tomber amoureuse de son frère. Clairement. Lui aussi. Sauf qu'il est... Lui, il est plus sot. Il ne veut pas. Il veut que ce soit sa sœur. Voilà. Donc, en gros, ils vont commencer à faire une espèce de jeu. Genre, tu m'apprends à embrasser une fille. Nan, nan. Elle, au début, non, mais on est frère et sœur. Alors que dans sa tête, si on voit très bien ce qui s'y passe, elle est encore plus tordue que lui. Quelque part. En fait, disons que lui, il assume. Elle, non, mais dans sa tête, voilà ce qui s'y passe, quoi. Donc, elle va lui apprendre à embrasser. Elle va lui apprendre d'autres choses. Elle va faire son éducation sexuelle, en fait, à son frère. Ni plus, ni moins. Et, ben, forcément, ça va monter, monter, monter. Ils vont tomber fou amoureux. Et un jour, vous vous doutez bien que le drame va arriver. Je ne vous dis pas quoi, mais toujours est-il qu'Olivia va envoyer son frère en prison pendant 8 ans. Alors là, j'étais mal. J'étais très mal. Parce que du coup, la sortie de prison de Malachais, on a maintenant son point de vue à lui. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ? Pourquoi elle a fait ça ? Alors que... Alors qu'elle l'aimait. Bon, j'avoue, il se passe un truc, c'est hard. Mais 8 ans de prison ? Olivia, tu aurais pu essayer de faire quelque chose pour que... Alors, oui, mon côté raisonnable à vous dire, ouais, mais il n'aurait pas dû faire ça à Malachais. Donc, quelque part, oui, c'est justifié. Mais dans l'histoire, dans la fiction, Olivia, pourquoi tu as fait ça ? Bref. Bon, là, après, on a son point de vue à lui 8 ans plus tard. Il veut se venger qu'elle ait envoyé en prison. Donc, il la retrouve et je ne vous raconte pas. Je ne vous raconte pas. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que lui, comme Into the Dark, j'ai ravalé mes larmes. D'accord ? Oh, Into the Dark, là, c'était... En plus, je les ai enchaînées. Donc, lui, je l'ai lu d'abord. Après, en plus, je l'ai lu. J'avais envie de chialer à la fin. J'avais envie de chialer à la fin. Mais alors, Into the Dark, j'étais là... Non, non, je ne veux pas pleurer, je ne veux pas pleurer, je ne veux pas être triste. Mais j'étais dévastée après Into the Dark. Et lui avait déjà commencé à repousser les vannes, voyez-vous ? Mais, oh, franchement, si vous gérez l'anglais, allez-y, il n'est pas grand. J'ai adoré Malaké. Malaké, je l'aime. Je l'aime. C'est mon book boyfriend, mon nouveau book boyfriend. Je suis amoureuse de Malaké, même si, attention, quand il pète des plombs, c'est très sanguinaire. Mais... Voilà, personnage masculin qui aime plus fort que le personnage féminin. Enfin, qui aime plus fort, non. Mais qui montre plus, on va dire. Voilà. Donc, vous comprendrez ce masque quand vous l'irez. Ah là 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 là, j'en peux plus. Sinon, alors oui, je voulais vous parler des suites. Je voulais spoiler un petit peu Brutale Attirance, mais ça va être trop long pour aujourd'hui. Je vais encore m'emporter sans 7 ans, c'est pas la peine. On va remettre ça. par contre, je peux vous parler de deux livres que j'ai dit NF. Ça commence à faire beaucoup. Alors, déjà, le premier, c'est une saga en anglais dont tout le monde parle, tout ça. White Lies Beyond the Veil de Harper L. Woods. Pourquoi j'ai dit NF ? Parce que j'ai rien compris. Franchement, oh là là, j'arrivais pas à m'accrocher. Je comprenais pas le monde dans lequel on était. C'était long à se mettre en place. Il y a des gens qui vivent là. Avant, on vénérait des dieux. Maintenant, je crois qu'on en vénère d'autres. Et elle, l'héroïne du truc, elle se fait harceler par un roi, je sais pas quoi. Il veut se la faire. Enfin bref, j'ai rien compris. Et il y a une brume qui sépare les deux mondes, eux, des immortels, je crois, je sais pas quoi. Et un jour, elle se fait toucher par la brume. Du coup, ça doit, je crois, lui donner des pouvoirs ou la rendre exceptionnelle. Je sais pas. Ça m'a tellement gonflée que, ouais, j'ai abandonné au bout de 30%, je crois. J'ai abandonné avant le Love Interest parce que normalement, c'est une romantécie. Tellement que je rends rentrais pas dedans, que j'arrivais à rien capter. Pourtant, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est plat. Il se passe rien. Donc, voilà, j'ai même pas attendu, je pense que Love Interest se trouve de l'autre côté du brouillard, mais ça m'a gonflée. ça m'a gonflée donc j'ai abandonné. Tout comme j'ai abandonné, pareil, à 40%, Bend Her, La Belle et la Bête. Lui, il est en français. Il y a trois tomes. Franchement, je l'avais mis de côté sur la Kindle depuis super longtemps et là, je voulais enfin m'y mettre. Donc, c'est un espèce de retelling de La Belle et la Bête. Je l'ai très vite abandonné parce que je n'ai pas compris. En fait, on m'a perdu. Elle, elle est la fille d'un... Je ne sais même plus. C'est une princesse. c'est une princesse. Oui. Son père est roi. Il y a plusieurs royaumes et ils font la guerre à des immortels. Alors, les immortels, c'est des bêtes qui font flipper. Ils sont décharnés, etc. Bref. Il y a eu des guerres avant. Bref. Et le père, il veut l'aide de mages très puissants dont la bête. c'est un mage qui est métamorphe. Il se transforme en espèce de loup, loup-garou, un truc comme ça. Lui, il est très puissant comme mage. Il fait beaucoup de magie. D'ailleurs, son château, il le déplace tous les jours. Il n'est jamais au même endroit. Et le père de Belle, ce n'est même pas Belle qu'elle s'appelle d'ailleurs. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors, la bête, elle s'appelle Rahim et elle, elle a un nom, Lisanne. Lisanne. Elle ne sait pas, un jour, elle se retrouve, elle se réveille dans le cachot de la bête. Elle y passe trois jours sans rien, baignée comme ça dans sa crasse. Et en fait, nous, on apprend derrière que le père de Lisanne l'a donné à la bête en échange de son aide pour combattre les immortels, etc. Et là, ce n'est pas que son père l'a vendue. Donc juste, elle est là avec un mec très chelou. Et pourquoi je n'ai pas accroché du tout ? Parce que, bon, elle se réveille dans le cachot trois, quatre jours comme ça sans rien du tout. Ni boire, ni manger. Si, un seau dégueulasse d'eau. Mais pas manger, rien. Rahim, il ouvre la porte de la cave, il lui dit, viens, elle vient, il lui fait un bain, machin, elle se lave et tout. Et quand elle vient pour manger avec lui, lui, il mange tout seul, elle n'a pas de quoi manger. Il mange devant elle et en gros, il lui dit, tu veux manger ta faim ? Il lui dit, oui. Il lui dit, viens et rampe. Rampe sur la table comme un chien, comme un chat, pardon. Et mange avec tes mains dans mon assiette mais reste. Déjà, pourquoi ? Je n'ai pas compris. D'accord ? Après, il lui offre un collier, une espèce de laisse de chien, quoi, si vous voulez. Et c'est là où ça m'a perdu complètement. C'est qu'en fait, apparemment, elle, elle a des pouvoirs magiques qu'elle ne sait pas du tout maîtriser. Et comme elle voit que lui, la bête là, c'est un mage très fort, elle lui dit, s'il vous plaît, apprenez-moi la magie. D'accord, mais pour que je t'apprenne, il faut que tu fasses tout ce que je te dis. D'accord, j'accepte. ok, penche-toi à l'avant de la table et relève ta jupe et il va le foutre défessé. Défessé. Jusqu'à ce qu'elle soit tellement énervée qu'elle est mal aux fesses que du coup, bam, ça déclenche des étincelles de pouvoir en elle. Je me dis, attends, ça va être ça le délire ? On est sur un délire SM pour éveiller ses pouvoirs ? Eh ben oui, parce que du coup, j'ai lu en diagonale plusieurs scènes. C'est à peu près ça en fait, c'est je te fais du SM pour réveiller tes pouvoirs ? Non, 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 là on m'a perdue donc non, pas possible. Il y a aussi un truc de malédiction dès le début, c'est que lui, comme c'est un mage très fort, il a aussi des visions et quand il la voit elle pour la première fois, il la reconnaît d'une vision qu'il avait eue où en gros, dans sa vision, on lui disait elle faisait comprendre que c'était elle qui le tuerait. Donc il est immortel mais il mourra de sa main à elle. Et malgré ça, comme on ne peut pas échapper à sa destinée, il accepte qu'elle vive chez lui et en plus, il accepte de lui apprendre la magie sachant qu'elle peut encore plus facilement le zigouiller. Donc ça n'a pas de sens si vous voulez. Bref, toutefois, je vous invite à vous faire votre propre avis, c'est en français. Voilà, donc allez-y et vous me direz mais moi, ça ne l'a pas du tout fait. Voilà, sur ce, je vous laisse. Du coup, on parlera de Brutale Attirance tome 3-4 parce que, bon, le 2, bon, bref, 3-4 plutôt. La prochaine fois. Et voilà, je fais plein de gros bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada